bonjour à tous aujourd'hui je sors de ma grotte quelques minutes pour venir partager quelque chose avec vous avant ça j'aimerais prendre un temps pour vous remercier pour vos commentaires pour vos messages sur ma dernière vidéo ça m'a vraiment beaucoup touché j'ai trouvé très touchant vos partages vos mots ça m'a beaucoup ça m'a touché dans mon coeur alors merci beaucoup pour ça ça m'a aussi challengé parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit adieu et c'était très challengeant pour moi parce que une partie de moi en ce moment est en train de mourir puis je le sais et je l'accepte je l'accueille mais de le voir en reflet dans vos mots c'était très ouais c'était challengeant pour moi de dire wow on y est on y est on y est donc comme vous le voyez aujourd'hui c'est un une pause c'est un moment de plus d'une redirection je dirais une redirection dans ma manière d'être présente ici dans ma manière de partager ici et pas tant un adieu ad vitam aeternam je ferme tout je ferme boutique et je m'en vais mais c'est une redirection et c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui parce que vous êtes plusieurs à vivre quelque chose de similaire à ce que je vis en ce moment une un besoin de retourner à l'intérieur un besoin de ralentir extrêmement ralentir 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 de beaucoup beaucoup de lenteur de prendre soin de soi de fou rentrer dans la grotte on devrait vraiment venir à l'intérieur se reposer se prendre soin dans ce petit cocon comme je vous ai parlé et de réévaluer aussi une de réévaluer ok qu'est ce que excusez moi j'ai un chat dans la gorge qu'est ce que comment je comment je comment comment qu'est ce que où est ce qu'on s'en va et à pas savoir et c'est pour moi en tout cas c'est apaisant 95% du temps il ya quand même un 5% du temps où c'est que j'ai envie de partager avec vous parce que peut-être vous aussi vous avez ce 5% là qui des fois est un peu c'est un peu dur est ce que vous êtes sûrs que c'est vraiment ce que vous êtes sûr est ce que ce qu'on va vraiment par là là est ce que est ce qu'on remet tout en question comme ça qu'est ce qui se passe simplement certains d'entre vous vous êtes venus ici alors pas pour sauver la planète blablabla ok mais pour soutenir vous êtes venus et pas que pour ça je veux vraiment faire attention à la manière dont je le dis parce que j'adhère absolument pas et vous le savez à l'idée de on est venu ici pour sauver la terre non non pas du tout on est venu ici pour évoluer en tant qu'âme pour vivre des expériences pour vivre l'expérience humaine vivre la vie ici là dans la dans la poudreuse bien dans la matière et en plus de ça comme une mission à plusieurs missions on n'est pas venu ici avec juste une mission et avec plusieurs en plus de ça on s'est dit tiens on va aussi soutenir à certains moments ou peut-être pendant toute notre vie ou de telle ou telle manière et certains d'entre nous je m'inclus là dedans on a eu une grosse assignation de venir soutenir pendant cette période qu'on vient de traverser 2020 à là cette période de coco vide là c'était vraiment une grosse assignation qu'on a eu de ok pendant cette période là tu vas devoir travailler fort une image comme montré hier c'est un peu comme une mission d'intérim au québec je pense qu'on dit en agence en france on dit en intérim imaginez vous êtes intérimaire donc vous travaillez en agence et vous avez des assignations ok aujourd'hui tu vas aller travailler dans telle entreprise moi j'étais infirmière par exemple et que c'est plus facile de vous donner cet exemple de cette manière là mais tiens aujourd'hui tu vas travailler dans tel hôpital dans tel service demain tu vas travailler ici après demain ici puis là tu vas avoir une pause de combien de x jours puis ainsi de suite et c'est vraiment ça certains d'entre vous certains d'entre nous on est venu pour remplir des missions d'intérim et pour avoir des contrats à durée déterminée alors vous êtes venu remplir la mission de 2020 à la porte de 2023 de soutenir très fortement pendant ce temps là parce qu'il y avait besoin d'un gros gros soutien sur terre donc vous avez fait même comme on dit ici du shift double vous avez travaillé jour et nuit pour soutenir très 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 fort pendant cette période ci et là la mission elle s'arrête ça veut pas dire que vous allez plus rien ça veut pas dire que vous allez servir à plus rien jusqu'à la fin de votre vie ok ça veut dire que cette mission d'intérim là elle prend fin c'est bon c'est fait le contrat il est il est fait c'est bon et vous pouvez vous reposer maintenant et quand on a été dans le rush et ceux qui ont qui sont des survivants vous savez de quoi je parle quand on est dans le rush quand on est dans le dans la sur stimulation dans ok go 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 et que c'est le moment de tout arrêter ça fait bizarre et notre égo notre personnalité qui s'est identifié à cette identité là qu'on a eu besoin de d'avoir pendant un certain temps il dit ben là moi j'ai envie de rester là dedans moi j'ai envie de rester identifié à ça parce que ben j'ai trouvé du confort à être là dedans j'ai trouvé du confort à avoir une personnalité une identité quelque chose de bien tangible sur quoi je peux m'appuyer puis là maintenant tu me dis ah ben cette mission là elle est finie désolé il va falloir prendre un temps de chômage c'est comme non je veux pas y aller là dedans et c'est normal mais comprenez que ceux qui résonnent avec ce que je partage ceux qui résonnent avec la période dans laquelle ben moi aussi je suis en ce moment et qui vivent cette période là ce ok là il y a besoin d'arrêter il y a besoin de ralentir il y a besoin de stopper il y a besoin de retourner à l'intérieur de la grotte il y a besoin de 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 se désidentifier de casser l'identité même si ça fonctionne bien même si ça ça il ya eu de la construction même si vous avez bâti quelque chose puis que là vous sentez à l'intérieur de vous que ça fait ok maintenant il faut mettre un grand coup de pied dans le château de sable que je viens de bâtir là c'est parce que c'est fini et qu'il n'y a plus besoin de rester là dedans au contraire c'est important de lâcher et c'est pour ça que je viens en parler aujourd'hui c'est important de lâcher c'est important de dire ok j'accepte de lâcher parce qu'en fait sinon on se raccroche à de la poussière on se raccroche à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et ça va se péter la gueule dans tous les cas et que autant le faire avec douceur avec amour avec fluidité avec fluidité la rivière elle continue de couler autant suivre le courant et ne pas essayer de rester accroché comme ça j'ai l'image de j'ai l'image du je sais pas pourquoi j'ai l'image des gens sur le Titanic là dans le film qui s'accrochent comme ça et puis qui finissent par se péter la gueule quoi ils finissent par tomber c'est le bateau à couler là il faut arrêter pourquoi vous savez pas où vous allez pourquoi c'est pas forcément clair peut-être que vous avez des petites notions des petites visions de par ci par là de peut-être ça peut-être ça mais qu'il n'y a pas une grosse clarté en ce moment tout simplement parce que c'est le temps de se déposer parce que si on vous avait déjà tout de suite donné la nouvelle mission vous m'excusez je regarde beaucoup en haut je regarde si mon bébé est en train de pleurer ou pas à travers la fenêtre est-ce qu'on m'appelle au secours si vous aviez déjà la mission la nouvelle mission vous seriez déjà dans votre tête dans la nouvelle mission vous seriez déjà en train de penser de planifier ok je vais devoir faire ça comme ça comme ça comme ça sauf que là c'est pas le moment là c'est le moment de se reposer c'est le moment de se de se c'est quoi le mot nourrir c'est le moment de se nourrir de se de reprendre des forces de reprendre des forces de venir vraiment remplir 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 de l'intérieur pas de l'extérieur de l'intérieur remplir 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 reconstruire notre énergie c'est le moment d'être en vacances en fait vous avez passé une longue période à travailler dur sur un projet là le projet il est fini c'est le moment de dire ok maintenant je veux partir en vacances je peux me reposer et c'est pas le moment de penser au prochain projet c'est le moment de d'être sur votre plage avec votre petite boisson de siroter tranquillement et de vous reposer donc on va pas vous donner la nouvelle mission tout de suite ok là c'est le moment de rentrer en dedans prendre du bon temps de respirer d'accueillir la pause bien méritée et pour moi ce qui est difficile c'est ok mais je m'en vais où puis comment je vais faire puis qu'est-ce qui va s'ouvrir pour moi ou qui va se fermer par exemple pour moi il y a l'aspect financier aussi qui est le plus difficile je suis comme ok mais là c'est parce que si j'arrête comment je fais puis qu'est-ce qui va se passer bref peut-être que pour vous aussi c'est un aspect parce qu'on vit dans la matière ne vous inquiétez pas c'est vraiment le message qui est là ne vous inquiétez pas une pause ça veut pas dire fini pour toujours et on fait écho à aussi toutes ces personnes qui ont dit adieu une pause ça ne veut pas dire fini à jamais une pause ça veut dire une pause ça veut dire on prend un temps de repos ça veut dire on prend un temps de silence ça veut dire on prend un temps pour soi pour se déposer pour respirer pour respirer pour célébrer aussi waouh bravo pour ces deux dernières années trois dernières années à tenir le fort à éviter que les murs s'écroulent à être présent là c'est le moment de lâcher et de juste pouf prendre soin prendre soin de soi et après quand le moment sera venu quand à l'intérieur l'énergie se sera reconstruite il y aura le nouvel assignement et il y aura l'énergie pour suivre la voie parce que si vous continuez à pédaler dans la semoule en essayant de garder quelque chose qui est fini qui n'a plus lieu d'être et que vous essayez de rester dedans parce que ma possession ma possession j'ai besoin de garder ça j'ai besoin de rester identifié au secours mon ego ben vous vous épuisez et vous n'êtes pas en train de refaire votre énergie de reconstruire votre énergie à l'intérieur de reprendre des forces et que vous vous épuisez sur quelque chose et quand ça arrive le moment d'ouvrir la porte à la nouveauté ben vous êtes fatigué et vous n'avez pas l'énergie vous n'avez pas la force pour rentrer dans cette nouvelle cycle de vie dans cette nouvelle phase donc là c'est le moment de puis je me fais rire parce que je me vois entre un banc de neige un petit trou genre comme ça et un autre banc de neige c'est ça là on est entre les deux à la croisée là des deux énergies et il y a nécessité excusez-moi il y a nécessité de de se reposer de prendre soin d'accueillir ce changement là et pas juste ok je l'accueille mais en fait dans ma tête c'est toujours en détresse et c'est au secours j'ai peur et tout juste si c'est comme ça mais correct juste rassurez-vous et c'est ce que je viens faire aujourd'hui je viens aussi pour rassurer pour que ce que mes mots s'ils résonnent avec vous si ça vibre à l'intérieur de vous vous puissiez les réutiliser et vous les approprier et dire ok oui c'est vrai parce que des fois quand on est tout seul quand on se sent tout seul dans un changement dans une grande redirection de vie ça fait peur mais quand on voit qu'on est plein à le vivre en fait quand on voit que ok il y a Vénusia aussi à la télé là elle aussi là il y a tout qui s'effondre là waouh et bien ça fait du bien et ça apaise de savoir que ok en fait c'est correct c'est normal ça va bien on peut continuer parce que des fois quand on est tout seul ça nous fait peur ça nous angoisse on se sent vraiment isolé mais on n'est pas isolé on n'est pas isolé on est beaucoup là dedans vous n'êtes pas tout seul ça c'est quelque chose qu'on répète souvent vous n'êtes pas tout seul ok donc accueillir ce changement accueillir le fait que vous avez fini une mission là vous êtes dans le repos on ne va pas vous donner la nouvelle mission tout de suite ça va vous donner un temps pour vous reposer et pour faire le point aussi et on est dans la parfaite période pour faire le point ok qu'est-ce que c'est qui me donne de la joie vraiment qu'est-ce que c'est qui vibre à l'intérieur de moi vraiment si j'arrête ça est-ce que ça me fait de la tristesse ou est-ce que j'en ai rien à faire ok mais si ça me fait de la tristesse mais que je sens que je dois l'arrêter comment je peux poursuivre de manière à ce que ce soit plus aligné à qui je suis maintenant qu'est-ce que j'ai envie d'incarner plus tard qu'est-ce que j'ai envie de voir s'ouvrir devant moi et pas juste avec mon égo la question qu'on pose on la pose dans votre coeur on la pose dans votre âme on la pose pas à votre égo à votre personnalité qui dit moi je veux rester agrippée non on la pose dans le coeur ok de quoi j'ai besoin qu'est-ce que j'ai envie d'incarner qu'est-ce qui est là on joue on joue avec quoi maintenant on joue avec quel jouet sur le toboggan sur la balançoire on joue avec quoi et c'est vraiment cette notion du jeu de l'amusement de la joie alors reposez-vous c'est pas le temps de faire des plans sur la comète si vous avez envie de faire de l'introspection d'aller voir ok c'est quelle fréquence c'est quoi maintenant qui résonne plus avec nous vous pouvez le faire mais tranquille et n'ayez pas peur le printemps revient même s'il y a des tonnes de neige autour de moi par exemple le printemps à un moment il revient et le lac derrière moi à un moment il va dégeler donc c'est pas fini à jamais c'est une pause c'est juste une pause ok je vous laisse avec ça je vous souhaite une bonne pause pour ceux qui en ont besoin en ce moment pour ceux pour qui c'est là je retourne dans ma grotte et je reviendrai quand c'est aligné quand je sens que c'est que c'est bon de revenir pour moi et pour le collectif j'entends un bébé pleurer parfaite timing perfect timing je vous embrasse fort prenez soin de vous bel hiver belle pause et je vous revois quand c'est le moment bye je vous revois je vous revois